Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au domaine de la pharmacologie et de la pharmacocinétique. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, je suis également étudiant en kinésithérapie et cela me permet de faire un petit disclaimer, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professeur en université et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Dans les précédentes vidéos, on a défini les termes, la thématique de la pharmacologie et de la pharmacocinétique et nous avions vu l'acronyme ADME. Dans la précédente vidéo, on a surtout parlé de l'absorption qui est la première lettre de cet acronyme et aujourd'hui on va parler du DM, de la distribution et de la métabolisation. Et pour finir sur cette série de vidéos, je publierai prochainement une vidéo sur l'élimination ou l'excrétion. Donc, la distribution. Après son entrée dans la circulation générale, le médicament est distribué dans les tissus de l'organisme. Cette vitesse de distribution d'un médicament va dépendre du débit sanguin qui irrigue le tissu. Nous savons que tous les tissus n'ont pas les mêmes débits sanguins. Bien sûr, de la répartition du médicament entre le sang et le tissu, on va voir des schémas par rapport à ça, et du volume tissulaire en lui-même. Le volume de distribution est un concept que nous avons introduit dans l'introduction à cette thématique. Ça permet d'estimer la façon dont se distribue la molécule dans l'organisme, va représenter la capacité d'un médicament à se diffuser dans l'organisme, pour faire une paraphrase, et représenter le volume dans lequel devrait se distribuer le médicament pour être à l'équilibre, à la même concentration que dans le plasma. Ce volume de distribution, bien sûr, peut être modifié par l'obésité ou par l'état d'hydratation du patient. Et pour finir, ce volume de distribution va être estimé par une extrapolation de la concentration à l'origine. Je vous ai donné différentes définitions que j'ai pu trouver pour que vous puissiez visualiser et comprendre ce concept de volume de distribution. Donc ici, on a une extrapolation du volume de distribution par rapport à la concentration du médicament d'origine, que vous pouvez voir avec cette formule. Et ici, on a une représentation de la concentration en fonction du temps. Donc voilà, je voulais terminer par rapport à ça sur le volume de distribution, je n'ai rien d'autre à dire. Et nous allons terminer cette vidéo sur la métabolisation. Donc, c'est la transformation du médicament. D'accord ? Alors, le foie, par l'intermédiaire de ces enzymes qui sont riches et variés, est le lieu principal, mais non exclusif, de cette biotransformation des médicaments. Il y a le cerveau, les poumons, les reins, le tube digestif, le sang, qui peuvent effectuer aussi une métabolisation, mais dans une moindre mesure. Donc, cette métabolisation va permettre à l'organisme d'éliminer plus facilement par voie urinaire, principalement le médicament sous la forme de métabolites qui seront filtrés au niveau glomérulaire. Les métabolites qui sont produits peuvent être donc éliminés plus facilement et directement, avoir une activité pharmacologique avant l'élimination et bien sûr, avoir une activité toxique avant l'élimination. Et pour terminer sur cette vidéo, je voudrais vous parler du concept de prodrogue. C'est une substance pharmaceutique qui est administrée sous une forme inactive ou en tout cas, beaucoup moins active que les métabolites. Une fois administrée dans le corps, la prodrogue est métabolisée in vivo, donc dans l'organisme, en un métabolite actif. La justification de l'utilisation d'une prodrogue est généralement pour l'optimisation de l'absorption, de la distribution du métabolisme et de l'élimination. Vous commencez à le savoir, ce qu'on appelle l'ADME. Les prodrogues sont généralement conçues pour améliorer la biodisponibilité orale, une mauvaise absorption par le tractus gastro-intestinal étant généralement le facteur limitant, d'accord, de cette biodisponibilité. Et c'est très utilisé en oncologie, donc dans le traitement des cancers, en chimiothérapie, parce que ça permet d'augmenter la sélectivité du produit pour le tissu, la cible qui est visée. Voilà les anatomies, c'était tout pour cette très courte vidéo. Et je vous dis à bientôt pour parler de l'élimination, de l'épuration, on va reparler de la clairance, de la demi-vie, on va reparler de l'absorption, de l'élimination, etc. Et terminez sur ce chapitre sur la pharmacocinétique. A très vite, au revoir.